On va passer à Air Liquide qui a publié ce matin, publication qui est plutôt bonne, hausse de 23% du résultat net et les guidance 2023 sont, comment dire, encourageantes. Du coup, le titre, que fait le titre ce matin d'ailleurs Thomas ? Je n'ai pas regardé le cours du titre ce matin. Il est très précis, 0,73%. Voilà, donc bonne surprise sur le marché, effectivement. Donc oui, c'est des publications qui sont conformes aux attentes. Le dividende proposé est même très légèrement supérieur à ce qu'il était attendu. Donc effectivement, Air Liquide, même chose. On avait une figure technique qui était assez propre par ailleurs. On pourrait essayer d'y voir une épaule-tête-épaule inversée qu'on a eu, pareil, sur le second semestre 2022, qui s'est formée. Et donc là, on est vraiment en train de repasser au-dessus, d'avoir des forces techniques à l'œuvre. On avait ce support majeur autour des 142, 143 euros. Et donc là, on pourrait aller chercher les 150 euros qui correspondent à la zone du précédent sommet historique. Maintenant, techniquement parlant, voilà, il n'y a pas de signaux baissiers. Au contraire, ces publications confirment une bonne perspective pour la société qui, non seulement, arrive à verser un dividende tout à fait en progression, tout à fait correct et réduit en même temps sa dette. Donc on est sur une société, voilà, historique et qui poursuit sa tendance. Ce qui est très intéressant, peut-être dernier élément techniquement, c'est qu'on évolue entre cette moyenne mobile à 200 semaines de mémoire et cette résistance oblique. Et ça, techniquement, c'est assez bien respecté. Donc ça respecte aussi la trajectoire de croissance des résultats de la société qui sont encore une fois confirmés aujourd'hui.